Salut les gars, si vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est la première d'une série D'une longue série je l'espère Qui sera intitulée Une casanière à Paris Parce que il faut que Je me fasse violence et que je sois de chez moi en plus Parce que j'aime trop chez moi Du coup je s'en ferai jamais Donc c'est à l'occasion de découvrir de nouvelles choses Et de vous embarquer avec moi Voilà Là je dors aux gens de Dorian On va à un événement qui s'appelle Respire Et en gros Le concept c'est Une séance de sport On va rencontrer une escrimeuse Et après chill Dans une petite soirée On va pas rester jusqu'à la fin Parce que je travaille demain Mais ça sera sympa C'est sur une péniche et tout Donc ça devrait être cool En plus il fait beau Donc j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné Et je vous en barre avec moi Donc à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un petit chat Oh mon Dieu ! C'est un fro Il est magnifique ! C'est un fro puff Il est magnifique ! Ouais t'aime toi ! Waouh ! Ses cheveux ! Waouh ! C'est bon ! On a récupéré nos t-shirts ! Ah ça a commencé ! Pile à l'heure ! Bon timing ! Super ! Pour commencer On va se mettre derrière Dans une dizaine de minutes Avant toute chose Est-ce que tout le monde a un tapis ? Non ! Est-ce que tout le monde est en forme ? Euh non ! Est-ce que tout le monde est en forme ? Oui ! Voilà ! Bon ! On laisse les derniers arrivants Arriver à leur rythme Vous êtes plus nombreux prévus encore Merci ! Et on va commencer dans une dizaine de minutes Additive ! C'est trop cool de regarder ! Genre euh... On a une goutte Remplie d'eau Et... Un déodorant Parce qu'à la base C'est une marque de cosmétiques respire C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Merci ! Je suis heureux ! Vous allez vite Vous dépousser les murs Tout à fond en vent Merci d'être venu passer Votre soir de vie à famille Avec nous Vous ne vous regrettez pas On va un peu vous présenter la journée Ça va tout le monde ? Wouhou ! Bienvenue au Respire Souhaiter ! On est tellement, tellement heureux Que nous réunir aujourd'hui C'est une journée pour se dépenser, pour transpirer, pour profiter, pour partager, pour s'énergiser et surtout pour se faire du bien. C'est la première fois qu'on organise un événement avec une telle ampleur. Donc merci mille fois d'avoir répondu présent. C'est juste incroyable de vous avoir à nos côtés. Du coup, petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore au courant. MC c'est présent. Si vous avez signé le papier à l'entrée, vous avez vu que c'est pour repasser. Donc qui veut être mon associé ? Donc on est vraiment hyper fiers de ça. Vous avez normalement tous signé le papier. S'il y en a qui n'ont pas signé le papier, est-ce que vous pouvez nous le dire tout de suite ? Parce que c'est hyper important qu'on puisse avoir les droits à l'image de chacun. Donc s'il y en a aussi qui ne sont pas ok dès le filmé, on puisse tout de suite nous le dire. Et comme ça, on peut bien dire la fois de ne pas commettre mon papier. Voilà, c'est vrai. Donc on démarre par un cours de sport intense animé par notre coach Yanis. Je vous demande un tonnerre d'adoption. Ça va être un peu doux au début, puis très très sportif, puis un peu plus stretch, bref. Voilà, vous allez kiffer. Ensuite, on va passer sur le rooftop de la Béryche pour un talk avec Hida Horatibus, qui est la championne du monde d'escrime, qui va nous rejoindre. On va parler transpiration, on va parler sport à très très haut niveau. On va parler des passements de soir, on va être plein de choses. Ensuite, on enchaîne, et c'est la dernière activité de la journée, un cocktail très sympa sur le rooftop du bateau, avec le DJ Figurati Records. Le coucher de soleil, certainement, qui sera très beau. Les gars, je vous le dis déjà, on va m'ouvrir. Doréne m'a envoyé faire du hit. Cinq exercices à voulait. Il y a deux blocs. Il y a deux blocs. On est ensemble pendant une demi-heure. Sous-titrage ST' 501 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 disait pour passer le cap fallait venir et je n'étais pas prête à quitter mon île et j'ai fait une année de transition à aix en provence où il faisait beau après je suis montée à paris avec l'équipe de france dans un centre qui s'appelle l'incep est-ce que vous connaissiez l'incep waouh ok il ya vraiment des sportifs du coup tous les sports olympiques donc j'ai passé vraiment 7 7 ans à l'incep et j'ai fait mes premiers jeux olympiques à l'âge de 19 ans vraiment en pensant que voilà j'allais réussir tout de suite et tout et ça a pris du temps j'étais vite dans les années junior médaillé olympique et tout mais c'est vrai que le haut niveau c'était très compliqué à côté j'ai fait une école de commerce je pensais pas vivre un jour de l'escrime et aujourd'hui je peux dire que je suis professionnelle j'ai des médailles mondiales des médailles européennes mais aussi plein de moments moins en rose difficile et voilà ce sont mes quatrièmes jeux olympiques on a eu une médaille par équipe à tokyo c'était vraiment un moment exceptionnel et après cette année là j'ai été championne du monde donc c'était vraiment le je pense le plus beau moment de ma carrière donc donc voilà aujourd'hui j'ai 32 ans donc dans une carrière d'athlète de haut niveau c'est plutôt vers la fin mais j'ai eu de beaux souvenirs et tout et j'ai hâte d'aller à paris j'ai dégagé de la chaleur et en fait la transpiration c'est une histoire de régulation de la température du corps on transpire pour réguler la température qui doit être à 37 degrés et en fait dès que la température corporelle augmente et dépasse 37 degrés le le cerveau en fait une zone hypothalamus qui est en fait à la mus à retenir c'est en fait un thermostat et qui va activer les glandes de la transpiration dès que la température dépasse 30 degrés et donc c'est pour ça qu'on transpire et en fait en transpirant en en extrait enfin en transpirant avec le liquide du coup la transpiration qui sort des bords de la peau ça dégage la chaleur l'excès de chaleur corporelle vers l'extérieur et du coup ça régule la température mais c'est vrai qu'avec la tenue d'escrime nous à la fin de la séance elle est complètement trempée comme tout à l'heure après le alors ça c'est un gros problème à l'escrime parce que oui il ya des séances où tu enchaînes tu tires deux fois par jour et tu dois remettre la tenue toutes mouillées et c'est pas évident mais d'ailleurs et si tu veux bien renvoyer un stock de déo à l'équipe masculine c'est noté bon alors bravo à tous du coup vous aviez tous les sports et la transpiration ont un impact positif sur la peau du visage je peux le temps tu peux tenter je sais pas élimination des toxines respiration de la peau je sais pas les pores c'est important non je sais pas c'est une bonne idée il y a quelque chose il y a quelque chose tiens au truc non mais effectivement effectivement avec le sport en fait la micro circulation du sang augmente et du coup le terme de la peau va être mieux irrigué et les cellules de la peau vont avoir davantage de nutriments acheminés par le sang si la micro circulation du coup est boostée et donc plus on fait de sport du coup la micro circulation est boostée et meilleure la peau fonctionne mieux du coup en étant mieux mieux alimenté et donc c'est hyper bénéfique et aussi le sang transporte l'oxygène achemine l'oxygène vers les cellules de la peau et du coup les cellules sont mieux oxygénées et ça c'est hyper bien pour avoir un teint plus lumineux et plus frais donc le sport a plein de bénéfices aussi pour la peau donc pour conclure après la séance de sport que vous avez fait déjà vous n'avez pas bloqué vos pores de la peau grâce au déo respire et vous avez pu réguler la température de votre corps et surtout vous venez d'améliorer la peau de votre visage donc pour ceux qui veulent en savoir plus il y aura ici pas mal d'infos sur notre gamme de soins qu'on est en train de travailler je voulais dire un immense merci à isa d'être venu aujourd'hui je voulais aussi vous dire merci à tous d'avoir été présents c'est pas fini on enchaîne sur un cocktail il y aura le coucher de soleil on profite il ya mathéo de figurative records qui va venir pour mixer on passe un super moment vraiment profiter un immense merci aussi à la péniche année de cas de nous accueillir et à toute l'équipe pour l'organisation merci c'est merci marion merci tout l'équipe d'année de cas c'est bon c'est bon oui ça fait bien passer oui ça fait bien passer oui j'ai pas de parcours oui ça fait combien de temps ça fait 8 ans Ouais, si vous avez une cage de solitude, il y a des fois que tu retournes. Oui, c'est tout plané, je vais te demander là-bas, ma famille, il y a mon frère qui m'est une famille. Mais sinon, je vais être plus alignée, parce que je n'ai pas failli que c'est ça. Et là même, le soleil. Le soleil, moi je ne sais pas cuisiner tous les plats, c'est dommage, c'est ça le problème. Je m'avais chez toi, Patti, tu sais faire quoi, quand je suis fin. Ah, c'est tout faire. C'est fini, c'est vraiment pas. Elle sait tout faire. Ah, c'est tellement bon. Et tu veux dire, pourquoi? Du résidu. Ok, moi je suis de mon amour. Et il y a des bruyantes aussi. Ah, très sympa. Ouais, mais j'étais là en route. Et c'est là où, à chaque fois qu'il y a eu le jour, j'en rentre et je suis toujours. C'est bien pour la famille. Ouais, c'était cool, je suis à la suite de semaine. Merci beaucoup, c'était bien. C'était pour aller au début. C'est ça. J'ai soublié. Après, j'ai mis son connecté avec sa famille. J'ai fait des gens avec ma grand-mère. C'est avec le moment où tu pars, tu rends bien. Tu vois que les gens m'ont pensé. Tu vois, c'est ça avec eux. Et même, c'est beaucoup d'amour, parfois. C'est de loin, ils suivent. Ils se réveillent à 4h du matin. Pour regarder. Ah! 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 C'est de loin. C'est de loin. C'est de loin. Et encore félicitations pour le parc. Oui! Il y a moi j'avais beaucoup de la pâte. C'était la pâte. C'était la pâte. C'était la pâte. C'est la pâte. C'est la pâte. Et puis il y a une pâte. Oui. Tu penses que c'est de laioli? C'est ça, mais ils se disent que c'est la pâte. En fait c'est un concept dans l'arrière, t'as fait ça ? C'est quoi ces détruisements que tu fais ? Comme asséché ? Ouais c'est ça, tu m'as trop vite Pas grand chose hein, parce que la plupart du temps Mais vraiment on a fini par attaquer le bol de la gueule On a fini par attaquer le bol de la gueule Attends je parlais Ah ouais ? Je pense que c'est quoi ? On goûte tout au moins Celui là ? Tu es deux Ça c'est euh... C'est ça on appelle ça ? C'est un truc que tu acha Ah hummus? Ouais Bye bye le bateau We done On va faire un petit coup de ballon Let's go Yeah Sympathique, c'était très bien Tu as aimé? Ouais, c'était cool Respirez Brave Alors tu expliques un petit peu Vas-y le concept Spire Spire est une marque qui a été créée par Justine Utfaux il y a quelques années Et du coup elle a lancé sa marque en créant un déodorant naturel en collaboration avec des sportifs comme nous Et ça a pété quoi 3 millions de déodorants vendus 1 déodorant vendu toutes les 30 secondes Ah c'est ça Et du coup elle a participé à qui veut être mon associé je ne sais combien d'années Et donc là c'était un événement pour montrer la suite en fait de Respire qui est devenue Justine et la marque En tout cas restez clos C'est sur M6 Moi j'aime trop cette édition On va voir le doigt si on va la voir Moi je suis petite, on va regarder Est-ce qu'on la voit même? Donc voilà Donc voilà On vous épargne les bruits Mais en tout cas c'est très sympa là Comment faire? J'arrive pas à tourner C'est le petit parc Très cute, très mime ça C'est vraiment C'est la même chose 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 Sinon j'espère que vous avez passé un bon temps dans notre compagnie Nous on a kiffé Enfin, moins le début On va aller faire du hit T'as vu? On est fatiguée ici Mais en tout cas C'est le début et la première d'une série de vidéos Une casanière à Paris Donc si vous voulez voir D'autres épisodes Et découvrir Paris Les activités qu'il y a à faire avec moi Ben abonnez-vous Et je suis mort Plus d'aventures Voilà Allez, top une nouvelle vidéo Tchaos